Ça, c'est Laurent, notre quatrième petit minou. Kézia Rouleau-Tourigny a vécu trois accouchements à l'hôpital et son dernier avec une sage-femme. L'expérience sage-femme, c'est sans aucun doute la meilleure expérience qu'on peut avoir. C'est vraiment pro-choix, puis ça fait en sorte que c'est complètement un autre lien que tu as avec ta sage-femme. Puis, tu sais, ça serait plate de perdre ça, là. Perdre leur autonomie professionnelle, c'est ce que craignent les sages-femmes avec le projet de loi 15, qui les placerait notamment sous la hiérarchie d'un directeur médical. Il n'y a plus dans la loi des garanties de préserver l'autonomie professionnelle des sages-femmes, ce qui avait été décidé en 99. Sages-femmes depuis 17 ans à Nicolet, Jessica Thompson craint surtout que ce soit les utilisatrices qui paient le prix d'une telle réforme. Il y a une crainte de tomber sous tutelle, qu'après ça, tout soit revu. Est-ce que les accouchements à domicile vont être encore possibles? Est-ce que les accouchements vaginales après césarienne vont être encore possibles? Des questions cruciales pour ces nouvelles mamans. D'enlever cette liberté-là aux femmes qui souhaitent faire ça un peu comme moi, je trouve ça un peu épeurant. On s'inquiète de voir que si c'est un médecin avec une pratique différente qui a à mettre son véto, ça enlève ces possibilités-là pour les familles. Pour nous, ça a été des expériences exceptionnelles d'accoucher à la maison. Par déclaration, le ministre de la Santé répond « soyons clairs, toutes les femmes pourront accoucher à l'endroit qu'elles le veulent. Ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo. Étudiante en pratique sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Annabelle Cloutier n'a pas la même vision des choses. C'est deux professions différentes. Le médecin s'occupe vraiment d'un patient qui est malade, alors qu'une femme enceinte n'est pas malade, elle est juste enceinte. Si on met un médecin qui doit surveiller les soins qu'une sage femme donne à une femme, bien, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas les mêmes valeurs. C'est comme si on retournait dans le passé, qu'on perdait toute cette lutte-là qu'on avait faite, c'est vraiment décevant. On comprend pas pourquoi on n'est pas... pourquoi on n'est pas porté plus que ça par le gouvernement. Les sages-femmes espèrent que la mobilisation citoyenne pourra faire pression sur le ministre pour modifier le projet de loi avant son adoption. Annari Lemay, TVA Nouvelles, Nicolet.